Et c'est vrai ce que tu me disais tout à l'heure, qu'après, plus on a l'information, plus on se pose moins à ce qu'il faut en fait. Et puis, moins on a l'impression, on se pose moins à ce qu'il faut. Oui, plus on est... Je ne sais pas s'il faut vraiment chercher. Plus... Ça, c'est un truc... Ah tiens, tu vois, je disais un truc. C'est que toutes ces interrogations se doivent nous rapprocher du réel et du présent. C'est bon, c'est ça. Ça ne va pas poser du quotidien encore plus. Et après, c'est ce que je disais, comment tu veux... Je veux dire, c'est des choses que tu ne peux pas inventer, de relater la vie de quelqu'un comme ça, tu ne l'as jamais vue, tu vois. C'est bien qu'il y a quelque chose qui... Oui, quand tu dis, oui, mais comment es-tu certaine que ce n'est pas le bas astral ou une entité qui s'empare de l'identité ? Bien plus, oui. Mais oui, mais il faut bien partir d'un... Enfin, un moment où il faut accepter... Oui, on ne peut pas toujours se méfier ou se dire, ah, c'est le bas astral, parce que sinon, elle ne fait rien. Mais il faut toujours se méfier. Oui, mais tu poses toujours cette question, mais... Voilà, elle le sent comme ça. Tu vois, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, et je pense que tu as... Enfin, je pense que tu as dû ressentir, quand je disais à Yann-Éric, mais tu sais, quand quelqu'un, Laetitia, voilà, va rentrer dans une pièce, tu ne l'as pas vue, tu es 140, tu sais que c'est elle, tu la reconnais par rapport à l'odeur, par rapport à la démarche, par rapport à tout ça. En fait, en médium unité, c'est ça. Tu ne peux pas te tromper. Non. Voilà. Mais non, tu vois, c'est ça. Je sais que c'est une belle énergie. Je sais que c'est une bonne énergie, je sais que c'est une bonne âme. Parce que tu te fies à ton intuition. Parce que je me fie à mon guide. Mais mets-toi à ma place. Moi, j'ai un guide nul, j'ai une intuition nulle, et je me suis fait avoir par plein de gens qui m'avaient l'air sympathiques et aimables, et voilà, et c'était... Après, oui, mais après, ça, c'est la vie. Tu sais, moi, j'ai plein de gens qui veulent être amis avec moi, mais pas pour moi, qui veulent être amis avec moi uniquement par... Moi, je me fais avoir, et je me fais voler, ou je suis face à des menteurs, et qui... Ce sont des épreux, hein. Ce sont des épreux, mais d'accord, mais je ne vois pas pourquoi, dans l'au-delà, ça ne serait pas pareil, puisque c'est un monde parallèle, et je suis sûr qu'il y a autant de menteurs dans l'au-delà. On doit faire notre choix aussi sur Terre, tu vois. Mais c'est du mal, mais tu vois, je me fais avoir, moi. Oui, moi aussi, peut-être que c'est comme ça, ce qu'on ne sait pas, parce que personne n'a été dans l'au-delà. Voilà. Oui, mais elle a un contact avec l'au-delà, donc j'aimerais déjà savoir si c'est un peu plus clean. Je suis dans l'entrée, je suis dans l'entrée, je vais trop loin après. Voilà, elle persiste et signe, depuis le début Virginie, elle est dans l'entrée. Donc c'est pour ça que par derrière, comme je te dis, je te reprends mon image, tu rentres dans une pièce d'un château à multiples pièces, et Virginie, elle est très claire, elle est uniquement dans cette pièce. Donc elle ne sait pas tout, mais elle sait déjà qu'elle a son guide, et elle sait déjà qu'on continue de survivre une fois qu'on est mort, enfin qu'on continue de vivre une fois qu'on est mort. Et cette certitude, je l'ai aussi, bien que je n'ai pas de guide très intelligent, ou présent en tout cas, et j'ai du mal à... ça fait dix ans qu'on fait élévation, et comme tu disais ma petite chérie, plus on avance, plus on a des infos, plus on a des grâces même. Ça fait plaisir énormément, mais après quand tu raisonnes, tu te dis oui, mais éventuellement ça peut être autrement, et puis je me suis peut-être monté le bourrichon, etc. Il ne faut peut-être pas trop raisonner. Oui, mais après tu te vois, avec Virginie, t'es pareil, tu lui dis, alors, est-ce que t'es certaine ? Est-ce que c'est... Oui, mais tu te raisons trop, finalement. Oui, mais je suis certaine. Mais elle est certaine. Je cherche, tu te raisons trop. Mais parce que je sais que, bon, beaucoup me suivent, et je sais que nous avons dans l'élévation des amis catholiques hautement placés, qui regardent ça d'un mauvais oeil aussi, et qui disent toujours, attendez, si on vous a dit depuis des millénaires de ne pas y toucher, c'est pas pour rien. Donc je sais aussi qu'il faut faire attention. Je sais aussi que d'autres peuvent avoir douze ans et jeter un coup d'œil sur notre conversation, et se dire, super, l'au-delà, ils sont tous sympas, je vais me suicider, comme ça, ça ira mieux tout de suite. Enfin, tu vois, c'est dangereux de donner des informations. Tout le monde n'est pas apte à bien comprendre ce qui est dit, y compris dans des consultations médiumniques en salle. Oui, mais justement, là, c'était quand même un des... faire de lance de ce livre, c'était de comprendre à quoi servait la possibilité d'avoir cette médiumnité. Donc, nous, on s'est tournés, je veux dire, on s'est partis du ciel pour aller vers la terre. C'est pour ça qu'on disait médecine du cœur. Or, on s'aperçoit qu'une médiumnité qui s'est bien passée renvoie le consultant vers le réel, vers le présent, vers son incarnation. Donc, bon, peut-être que ça ne correspond plus à mon caractère, mais c'est ici et maintenant. Et on a mis... Il n'y a pas de collection de témoignages, parce que, je me répète, c'est pas à la gloire de Virginie, mais on a pris deux témoignages de façon à comprendre en quoi une consultation médiumnique peut apporter. Et il y en a un, c'est très... Enfin, il le dit lui-même, il dit, ça m'a permis de recommencer à vivre, c'est-à-dire d'être là, dans le solide, dans là où il est, et pas complètement perché. Donc, c'est aussi très important de savoir se limiter par rapport aux connaissances au-delà, mais de... Et c'est pour ça que je reprends mon thème de la science, venir explorer ça, parce que le but de Virginie, quand elle reçoit des consultants, c'est pas qu'il lui pose des questions sur l'au-delà, mais c'est qu'il revienne dans le présent. Oui, et puis qu'il ne revienne pas tous les deux jours non plus pour poser de questions. Qu'il ne revienne pas tous les deux jours, mais qu'il reprenne leur vie. Oui, c'est néanmoins, avant tout, parce qu'on ne sait pas tout, c'est ça. On va peut-être faire la troisième partie. Juste une petite question, je me permets. Tu as perdu un animal, Laetitia. On a un gros chien, en fait, qui se positionne à côté de toi depuis tout à l'heure. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu as dû voir que je partais en médium idé. Tu sais, on a un gros chien, si tu veux, qui ressemble un peu, je ne suis pas trop fan des chiens, comme un labrador, ou tu vois, en grosseur, en fait, en grosseur, en grandeur, on a cet animal qui se positionne juste à côté. Donc, je ne sais pas quel lien tu peux avoir avec les... C'est pas un chien à moi ? Ah oui, il est entre vous, mais il est à côté de Laetitia. Quel collage ? En fait, ça ressemble à du labrador, mais du gros poil de labrador. Enfin, un labrador, ce n'est pas du gros poil, quoi. C'est plus un gros chien, si tu veux. Un golden raytré ferme, en fait. Ah, voilà, c'est ça. Ça ressemblerait plus à un golden. Dis donc, ça ne serait pas du côté de Viviane Pérez. Je ne sais pas où c'est le coin. Non, non, il se positionne là. Tu vois, il se positionne plus là. Donc, bon, je ne sais pas. Tu n'as pas de couleur, non ? Beige, marron. Et tu n'as pas le nom. Non. Et puis, en plus, les animaux, je ne suis pas très douée dans les races d'animaux. Non, enfin, pour moi, non. Mais par contre, il est le bienvenu. Il y a rien. Oui. Enfin, moi, je les aime. Donc, s'il veut, je veux bien qu'il reste avec moi. Tu ne confonds pas avec ton tapis. Non, non. Non, peut-être plus pour rien. Le labrador, non, jamais. Mais pourquoi pas ? Ça, c'est une question que tu n'as pas abordée. Le chien est un excellent, une excellente entre la matière. C'est, est-ce que ce chien vous appartient à vous ? Ou est-ce que ce chien appartient à un passé de cette pièce ? Oui, bah oui, puis aussi, est-ce que ça n'appartient pas à ta grand-mère aussi ? On peut retomber sur nos pâtes tout le temps aussi. Ah, elle a l'air chien allemand. Voilà, voilà. C'est la troisième partie qui a démarré depuis déjà quelques minutes. C'est bienveillant. Bienveillant. Et Tito, on va l'appeler Denis, pas la Malissa. Parce que sinon, on va l'appeler juste Denis. C'est gentil. Si tu vois autre chose, une licorne, quoi que ce soit, tu me dis. Ok. Troisième partie. Donc, qui a démarré, vous savez, parce que je... Bon, ça tournait. Donc, voilà, notre conversation a démarré. Et toi, Viviane, tu disais à Laetitia qu'elle avait raison, qu'au bout d'un moment, il faut passer au-delà des questionnements systématiques et des remises en cause et des doutes. Pas ce sujet, parce que personnellement, pour avancer, je trouve que le doute renforce la foi. Non, non, on ne parlait pas des doutes. On disait de remettre dans le sens avère. C'est-à-dire que tu parles la terre vers le ciel, alors que, oui, la mission, le but de Virginie, c'est de remettre les gens, justement, sur terre, dans leur présent et dans leur vie. C'est là où nous en étions à la fin de la deuxième partie. Virginie Lefebvre. Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence avec la religion ? Quand on est dans le désarroi, on va voir son curé, son imam, et puis ils sont bien aussi pour nous recadrés. Son rabbin, enfin, je ne veux pas, ou son moine. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, il y a une puissance divine. Parler de croyances. En fait, quand les gens viennent me consulter, je leur dis, moi, je suis là pour vous apporter des preuves de la survivance de l'âme. Après, en ce qui concerne la croyance, la religion, chaque personne est libre d'avoir sa propre croyance, sa propre religion. Je ne rentre pas, en fait, dans ce... Mais ils apportent aussi des preuves de la survivance de l'âme, les religions. Après, c'est un sujet que j'évite. Pour moi, voilà, il y a une puissance divine. Point final. Le guide, on y revient. Ah bah oui, je m'accroche. Je comprends que c'est une énergie. C'est ça ? C'est ça. L'énergie est partout. Mais c'était quand même une présence physique à un moment donné sur la planète Terre, à une période donnée, disais-je. Denis, on l'a malice, nous voit, nous entend, si tu le souhaites, si tu fais appel à lui, ou de toute façon, nous voit, nous entend actuellement, par exemple. En fait... Que fait-il quand il parle ? Voilà, on va parler de mon guide. Moi, mon guide va être avec moi en permanence, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Permanence. Là, si je me connecte, en fait, à mon guide, je vais avoir du mal à être réceptive à ce que tu me dis. C'est comme si Viviane était en train de me parler, en fait, dans le même temps. Est-ce que si jamais tu te connectes avec ton guide, dont j'espère qu'il a autant d'humour et de possibilité de supporter ma présence que toi, voilà, donc je ne l'appelle plus Denis, mais je suis pas sûr que ce soit bien vu. Parce que voilà, respect, on n'est pas là pour rigoler. On est dans un au-delà qui peut peut-être se la péter. J'aurais des dents quand même, mais on est au-delà. Bon, est-ce que je pourrais être en contact avec ton guide ou est-ce qu'il pourrait rentrer en contact avec moi ? Et est-ce qu'on pourrait converser ? Est-ce qu'il pourrait nous en dire un peu plus sur lui ? Tu es fabuleuse comme femme, tu es fabuleuse comme média, mais j'aimerais en savoir plus sur, finalement, l'entité, la vibration, enfin, tout ce que tu veux qui te permet d'être comme ça. Alors, ça, on l'a déjà fait lors de la rédaction du livre avec Viviane. On n'a pas eu non plus toutes les informations. Il y a des choses qu'on peut avoir, qu'on peut nous transmettre et d'autres informations que l'on ne peut pas forcément non plus recevoir. Qu'on ne peut pas recevoir parce que c'est ton guide qui te le dit ou c'est parce que tu n'es pas capable de les avoir ? Ça peut être un mélange d'idées. Oui, parce qu'on a posé des questions même par rapport à l'humanité, enfin, sur plein de choses. Et voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas recevoir. Alors, est-ce qu'on peut savoir comment il est, où il est, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il nous voit, est-ce qu'il nous entend tout le temps ? Parce que tu dis que tu l'as en permanence. Et s'il est là, est-ce qu'il nous voit tout le temps, est-ce qu'il voit qu'il y a un livre ? Est-ce qu'il voit la couverture du livre ? Après, il y a des choses qui sont trop matérielles. Si tu veux, quand tu es de l'autre côté, tu es détaché, en fait. C'est toi qui me réponse, c'est pas le guide. Non, là, c'est moi. Tu es détaché, en fait, de tout ce qui est matière. Donc, pour mon guide, est-ce que voir mon nom sur une couverture, c'est pas du tout le même ressenti. Enfin, je veux dire, c'est d'autres vibrations. On n'est plus dans le matériel quand on est de l'autre côté. Et j'ai eu l'occasion d'échanger par rapport au livre, mais à aucun moment, ça a été des choses... Ah, super ! Non ! Quand tu t'es habillée en bleu aujourd'hui, ce n'était pas avec une intuition qui venait de ton guide ? Après, il y a aussi mon goût à moi. Mes goûts à moi. Oui, d'accord. Donc là, il ne voit pas que tu es en bleu. Après, c'est matériel, ça. Tu vois, ce sont des choses matérielles. Bien que les couleurs soient des vibrations aussi. Oui, mais il y a des choses, c'est vraiment des questionnements. C'est trop matériel. Mais tu comprends aussi que quand je pose une question sur un guide, sur un guide potentiel, si on veut rester cartésien, désolé, Méticia, ce genre de réponse, ça fait vraiment... On ne peut t'en toucher et puis on ne répond pas sur la personne éventuelle qui existerait. Non, après... Tu comprends ça ? Oui, tout à fait. Non, non, je comprends bien. Mais après, voilà... Il faut qu'il me dise quelque chose sur lui. Enfin, je ne sais pas. Ou sur son passé, sur sa vie antérieure. C'était pas important, ça. Mais si, on peut se... Enfin, moi, déjà, j'aurais ton don que je n'ai pas. J'aimerais bien déjà savoir avec qui j'ai un contact. Même si j'ai une vibration sympathique. J'aimerais bien savoir qui c'est. C'était pour ça que tu n'as pas le don. Parce que le guide, il dit... Ah non ! Ah non ! Note, je rigole. J'insiste sur ma personne comme d'habitude. Mais je dis que je n'ai aucun contact. Il n'y a rien du tout. C'est faux. Il y a des vieilles vidéos qui montrent que j'ai eu mon encardia. Et que j'ai même eu Jésus. Mais qu'est-ce qu'il me prouve que c'est vraiment Jésus ? Écoute, vos deux guides, puisque vous vous êtes rencontrés tous les deux, ont travaillé comme des... Comme des malades. Comme des malades. Et le chien qui est là, qu'est-ce que tu veux avoir ? Et Virginie, là, ne le dit pas, mais c'est dans le livre et on a travaillé. Ce qu'elle dit quand même sur les guides, c'est qu'on peut-être en avoir... Elle a un guide dont elle reconnaît la voix, dont elle reconnaît la présence, mais qu'a priori, nous n'avons pas qu'un guide, mais plusieurs guides, qu'ils peuvent changer suivant les décisions que nous prenons sur Terre. C'est ça que tu avais dit plusieurs fois. C'est comme dans la vie, on se marie plusieurs fois. Tu vois l'évolution... Non, ma chérie, c'était pour rire. Ça n'a pas fait rire, du tout. Le guide, d'accord, on n'en saura pas plus. Ce n'est pas la peine. Je n'aurai pas de contact aujourd'hui avec ton guide. Je ne peux pas lui poser la moindre question. Il ne veut pas me dire la moindre chose. Ce n'est pas qu'il ne veut pas par rapport à toi, mais on a déjà essayé avec Viviane d'avoir des informations. D'accord, mais moi, je ne suis pas Viviane. On n'a pas eu toutes les informations nécessaires. Ce n'était pas... À travers toi, il ne veut pas s'exprimer. Je n'ai pas eu les réponses. Il y en a qui écrivent avec son guide des livres et des livres sur l'écriture automatique, etc. Il dit que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mon guide. Il y en a un. Il y a des guides qui s'expriment. Là, il est bien discret. Non, moi, je ne l'ai pas trouvé. Il a été présent quand même beaucoup... Non, mais ce n'est pas lui qui te fait écrire automatiquement des infos. Non, non. Il y en a plein qui donnent des infos. C'est Viviane Maplume. Oui, mais il y en a plein d'autres qui vont en écriture automatique le guide et qui donnent des infos sur l'au-delà. Il y en a plein. Je n'ai pas écrit en écriture automatique. Non, ça, je sais. Mais pourquoi... Parce que moi, c'était vraiment basé un livre sur la médiumité, sur le contact avec les défunts. C'est pourquoi ton guide, il ne te donne pas autant d'infos que d'autres guides à d'autres médiums. Après, chacun reçoit. Chacun reçoit. Mais je ne suis pas non plus, si tu veux, à chaque instant, donne-moi cette information, donne-moi cette information. Et donne-moi des informations sur ce que tu es, toi, en tant que guide. Tu n'as jamais posé la question. Ça ne t'intéresse pas. Pas plus que ça. Je sais que c'est... Voilà, je sais que c'est incarné. Est-ce que tu n'es pas dans la peur de ne plus avoir le contact et avoir cette amie de l'au-delà ? J'ai failli dire amie imaginaire. Je vous vois bien. Mais je me suis retrouvé... Je l'ai oublié sur ta tête. Encore une fois, avec Virginie Lefebvre, je sais que c'est du sérieux. On rigole, mais je sais qu'avec elle, c'est du sérieux et que le contact est étonnant, époustouflant. Après, j'essaie de comprendre... Voilà, c'est vraiment... On est là, mais sinon, voilà, je sais que c'est du sérieux. Bon, est-ce que tu n'as pas un peu peur qu'ils te plaquent ? Écoutez, plus de contact. Tu as monté ta petite structure, toute petite, c'est super beau. Et d'un seul coup, pof, tu n'as plus de contact du tout. Tu n'as plus rien. Est-ce que tu n'as pas peur de ça ? Est-ce que tu ne voudrais pas trop demander d'informations à ton guide, à le titiller, comme je fais avec toi depuis une demi-heure, pour ne pas qu'il soit énervé en disant que ça va ma fille, tu m'embêtes, je vais ailleurs ? Bien sûr, on a tous peur. Pour ma part, oui, ça m'arrive de me réveiller le matin et de me dire et si aujourd'hui, je n'entendais pas ? Et si aujourd'hui, je n'entendais pas ? Donc, tu ne veux pas le contrarier ? Tu es quand même soumise à lui ? Il y a peut-être une certaine forme de soumission, mais j'ai cette peur. Parfois, en me disant, si je ne voyais plus et si je n'entendais plus, eh bien, si tu n'entendais plus, si tu ne voyais plus, tu reprendrais... Plus, c'est pas... Voilà, tu n'aiderais plus. C'est une autre vie, en fait. Mais tu n'aiderais plus. C'est ce qui m'embêterait le plus, en fait, de ne plus apporter de preuve de la survivance de l'âme. Ce sera embêtant. Déjà, avec le livre écrit par Viviane Perret, Virginie Lefebvre, deux flics à médium, ça aide aussi. Il reste des traces. C'est décrit. Chacun fait sa conclusion, chacun continue son chemin. Viviane, la première, moi aussi, et toi aussi. mais déjà, là, il y a quelque chose qui permet à ceux qui veulent s'élever de déjà en savoir un peu plus et de choisir son chemin. Bon, c'est la fin de l'entretien, mais il nous reste une petite dizaine de minutes où là, nous allons faire conclusion parce que, comme d'habitude, je t'embêtais, mais nous avons une âme pure. J'ai gaffé. Nous avons trois âmes pures, dont Laetitia, qui va quand même me dire ce qu'elle en pense de cette discussion parce que, voilà, elle est discrète, elle écoute et après, je me fais. Oh non, non, non. Non, non, moi, je suis admirative face à Virginie parce que je sens bien que c'est dénué de tout mauvais sentiment, de toute prise d'intérêt. enfin, puis même, il y a beaucoup de douceur dans l'échange. Donc, je vois bien que c'est assez beau et ça m'embête quand tu lui poses trop de questions parce que je vois bien que tu cherches à avoir des réponses. En fait, les questions ne se posent pas, en fait. Il y a des choses qui ne se posent pas, donc stop. Tu vois, même quand tu cherches à avoir des informations sur des personnages historiques, sur des faits marquants, ce n'est pas grave tout ça. Enfin, comme elle le dit, elle le dit, c'est plus les gens de dehors, les gens comme toi et moi, c'est ça finalement le plus important. Ce qui s'est passé en 1400, en 1500 ou alors pour Coluche. Non, mais tu vois, ces gens-là, c'est bien, il leur est arrivé des choses terribles. Oui, mais enfin, il y a toutes les autres personnes et finalement, ce qu'elle fait là, maintenant, c'est plus ça qui est important. Oui, enfin, le reste, enfin, c'est vraiment le reste, je m'en fous aussi. C'est ce qu'elle fait qui est bien. Je suis admirative parce que j'en vis aussi cette... Il y a aussi une forme de sagesse aussi de dire, voilà, c'est comme ça, ça vient, je suis heureuse. Enfin, c'est beau, quoi, et c'est ici et maintenant. Stop. Pas plus. Non, mais tu comprends, Yann. Mais je te comprends. Enfin, tu vois, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Je pense qu'il y a un moment... Parce que si tu cherches trop mais tu vas être malheureux, tu ne vas pas avoir toutes les réponses. Il faut accepter les choses qui viennent comme ça, simplement. Écoute, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Mais, déjà, sur Internet, on se fait bien bananer. Oui, oui. Alors, je ne vois pas pourquoi de l'au-delà, on ne se ferait pas autant banaler. Le côté tout est rose dans l'au-delà. Non, non, mais là, tout n'est pas rose, mais ça revêt une forme de simplicité. Et pourquoi, finalement, chercher forcément... Tu sais, il y a des personnes qui cherchent toujours les problèmes. Ils disent, oui, lui, je ne l'aime pas, lui, je vais lui faire ça, lui. Mais là, non. Non, mais là, ce n'est pas à ce stade-là. Je voulais aussi parler de la relation qu'elles ont toutes les deux. Parce que, alors, c'est rigolo. Parce que, par moments, tu poses une question à Virginie et elle se tourne tout doucement vers Viviane en attendant une réponse, enfin, une aide, quelque chose. C'est marrant, mais il y a une... Oui, parce qu'il y a complot. Il y a complot. Oui, il y a quelque chose. Mais par moments, on sent que Virginie en société... Virginie attend une petite aide, peut-être. Enfin, ouais. Comme si Viviane avait les réponses. à certaines questions que Yann te pose. Exactement. En fait, par rapport au livre, on a tellement travaillé sur des choses mais qui m'ont même agacée parfois que Viviane... Effectivement, je l'ai regardée à plusieurs. Aide-moi. Aide-moi. Tu as les mots pour pouvoir répondre. On a soulevé tellement de choses, tu vois, par rapport au guide. Viviane, allez, je veux que tu te connectes avec ton guide. Comme ça, tout de suite, d'un coup. Si tu veux, ça a été tellement... Il y a eu des super moments, il y a eu des moments où il était un peu plus complexe, mais ça a été quand même une super aventure. Donc, des questions que Yann Éric me pose qu'on avait déjà travaillées. Je crois que tu aurais pu écrire mais en fait, c'est marrant, parce que c'est un duo, en fait. Ça a été une rencontre et de cette rencontre est née un projet commun avec chacune une expertise complètement différente. Je ne suis absolument pas médium et parfois, elle me disait, bon, alors quand je fais ces... Mais j'ai dit, attends, excuse-moi, mais ça veut dire quoi ? Et là, elle était en train de décortiquer des choses qui étaient spontanées et naturelles et puis moi, j'y allais dans le... Ah, mais il faut que tu me fasses rencontrer quelqu'un qui puisse m'expliquer si, m'expliquer ça. Bon, comme on s'entendait très bien, souvent ça démarrait sur des fourrures plutôt que... Mais on s'est titillés mutuellement. Je reviens à ce qu'on disait sur la survivance de l'âme. Je crois que la pierre d'achoppement où à un moment, tu t'es dit, non, mais attends, si elle ne me dit pas qu'elle croit en la survivance de l'âme, je ne pourrais pas continuer. Et c'est vachement important pour quelqu'un qui par derrière écrit. Je me dis ça, il faut qu'on passe bien dans le livre. Le fait que pour Virginie, elle peut dire, je me suis tombée sur des tas de trucs, mais là-dessus, pour elle, c'est une certitude profonde, intérieure et qui ne peut pas être... Je vais faire un franglais, je suis désolée, mais qui ne peut pas être... Voilà, défiée, qui ne peut pas être... Ça ne peut pas être un challenge. Pour elle, c'est ça. À partir de là, elle peut évoluer sur d'autres choses. Et Yann aussi, tu vois, là, Viviane a dit le mot, c'est la spontanéité C'est pour ça qu'on ne peut pas tout expliquer parce que c'est spontané, en fait. Je pense que dans le don, il y a de la spontanéité et du naturel. Et donc ça, tu ne pourras pas toujours avoir des réponses à tes questions. Oui, c'est pour ça que l'élévation continue depuis des années et des années car je me pose toujours des questions et j'attends toujours la preuve complète. Complète. Non, mais... Regarde, en plus, avec un temps et un contact. Non, mais preuve complète. Mais j'en suis certain, mais j'en suis certain, en plus. Mais j'accepte, j'en suis certain. Je ne peux pas, je ne peux pas vous donner l'information, la preuve. Voilà. Mais je crois que ce n'est pas la preuve en soi, c'est le problème qu'on a, c'est de vivre avec une incertitude. et c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure quand on se répondait Laetitia et moi, c'est que plus on avance, moins on en sait. Plus on avance, plus on avance dans la certitude. Et c'est cette façon de pouvoir vivre en se disant, mince, je vais aller jusqu'au bout de ma vie et je serai dans la certitude. La seule certitude que j'ai, tu vois, la seule certitude, ce sont la profondeur des relations humaines. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on se regarde souvent, c'est qu'on a bien fonctionné en humain. Ne serait-ce pas le mot New Age amour qu'on place partout ? Non. La relation humaine. Mais ce n'est pas l'amour, ça. Et quand on est arrivé en voiture, c'est une chose que je dis souvent, c'est que, par exemple, tu peux avoir des problèmes au bureau et tu ne peux pas dire mais c'est tel département qui s'engueule avec l'autre département. Non. C'est une personne qui est en conflit avec une autre. Tu changes la personne et brusquement, il n'y a plus de guerre entre les départements. Donc, c'est ça. C'est la relation humaine. Ce n'est pas amour, on s'aime tous. Non, il y a plein de gens que je trouve extrêmement désagréable mais ça ne peut pas forcément des relations humaines. Oui. Bon. Eh bien, Viviane Perret est peut-être la personne qui s'approche de la sainteté de plus et de plus. Je te la ressentirai celle-là. Oui, oui, oui. Je te la ressentirai. C'est à voir dans l'avenir. Avenir que tu vois un petit peu grâce à ton guide. T'as vu, hein ? Bon, je retombe ici. Exactement. Mais tu n'es pas voyante. Non. Voilà. Preuve que donc j'ai du mal à donner d'une façon scientifique, voilà, indubitable. Moi, plus j'avance, moins j'ai d'angoisse ou d'incertitude. Plus j'avance, plus je coche des cases en disant ça, c'est plus la peine, etc. et plus je suis méfiant, la preuve. Et j'aimerais qu'on termine l'entretien si tu es d'accord, si tu n'as pas autre chose à rajouter de ton côté sans te tourner vers... Du tout, du tout, je ne te regarde que toi. Sur ta définition actuelle, personnelle, sur donc la réincarnation et sur l'âme. Alors, on va commencer par l'âme déjà. Donc, même les femmes ont une âme, si je comprends bien. Parce que c'est vrai. Les hommes ont une âme. Et les animaux, alors ? Les animaux aussi ont une âme. Là, même que nous, ça continue tout le temps et se réincarnent ? Alors, oui, c'est possible de rentrer en communication avec des animaux. Alors, je ne suis pas spécialisée sur les animaux, mais ça peut m'arriver qu'on me demande des contacts animaliers. Je t'en parle parce qu'il y a un toutou, on ne sait pas d'où il vient, mais il est là. Il continue de se réincarner une fois qu'ils ont fait une vie de chien ou ils deviennent hommes un jour ? Alors, après, à un moment donné, il y a l'évolution qui va faire que l'animal va passer donc à homme. Donc, il peut avoir plusieurs vies en tant qu'animal, ou 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 en tant qu'animal, et il peut avoir plusieurs vies d'hommes ou de femmes. Bien sûr. D'accord. Alors, l'âme, ne me dit pas que c'est une vibration. L'âme, c'est quoi ? Je suis en train de... On est vivant, on a une âme. On quitte cette terre, l'âme, elle se détache du corps physique. Ça m'est arrivé de poser la question, parce que je suis aussi curieuse, de poser la question à des défunts avec qui le contact était extrêmement clair. Je dis extrêmement clair parce que parfois, ça peut m'arriver en médiabilité d'avoir de véritables fusions, de me sentir vraiment fusionnelle, en fait, avec un ou une défunte. Et par curiosité, j'ai demandé la sensation du départ. On est tous curieux de savoir par rapport à notre dernier souffle comment ça se passe. Et ces défunts m'ont répondu « Tu sais, quand t'enlèves un vêtement qui est trop petit, tu souffles quand tu enlèves ce vêtement ? » Eh bien là, c'est la même sensation, en fait, que l'on a eue lorsque l'âme quitte le corps physique. Moi, je dirais que l'âme, c'est le corps de l'autre côté, en fait. Une libération. C'est ça, une libération. On parle de délivrance lorsqu'une femme accouche. On peut parler aussi de délivrance. Lors d'un départ, j'ai déjà eu le mot délivrance. J'ai été délivrée de ce corps physique qui était malade, qui était douloureux. Voilà, ça, c'est... des discussions, des échanges que j'ai eus avec des défunts. On a parlé d'aura. Alors, l'aura est associée à l'âme ou au corps physique ? Alors, l'aura, en fait, va être plus associée, en fait, pour moi, au corps physique. D'accord. Donc, tout ça se désagrège avec le temps. Le corps physique, aura, on le perd. Après, notre corps physique, c'est une enveloppe. Lorsqu'on part de l'autre côté, ce corps physique, effectivement... Moi-même, j'ai une enveloppe, mais elle est bien timbrée. T'as marqué. de différents corps, d'autres théologiques... Après, certains, on peut parler de différents corps éthériques, etc. Oui. Pour toi, t'enveloppes tout le restant qui survit. C'est ça. Indéfiniment. Nous sommes immortels. Cette âme se réincarne dans un autre corps qui se désagrège au bout de son temps, si on veut. Voilà. Hop, c'est ça. Après, certains médiuns... Moi, en tout cas, pour ma part, je ne peux pas aller parler des autres, moi, pour ma part, on a une âme, voilà, elle se réincarne, voilà, on doit modifier notre vie sur Terre. Voilà, pour moi, on a une seule âme. Voilà, donc on a pu être un chien, un chat, il y a très longtemps, si je suis à ce que tu m'as dit. De l'évolution, en fait. On a pu vivre plusieurs fois une vie de chat si on n'a pas été un bon chat, peut-être, et encore, reste à définir ce qui est bon et mauvais. Là, encore, bon. Et on peut avoir plusieurs vies humaines. Au bout d'un moment, même Bouddha le demande à sortir de cette samsara, cet enfer infernal de vous incarner à chaque fois, vous êtes là pour vous devenir un saint, vous êtes parfait, c'est pour ça que j'insiste sur la sainteté. Au bout d'un moment, on ne s'incarne plus, peut-être qu'on devient comme ton guide. La preuve, c'est ce que j'allais te dire, la preuve par rapport à mon guide qui lui n'a plus besoin en fait d'expérience terrestre. Donc, voilà. Il y a un côté scolaire, on doit faire des expériences, d'avoir des bonnes notes au bout d'un moment. Pas du tout. Au bout d'un moment, on est en université. c'est des choix, des rencontres, c'est enrichissant aussi de s'incarner sur Terre. D'accord, c'est enrichissant, une fois qu'on est dans l'au-delà et dans l'au-delà, on s'enrichit aussi différemment, on est dans les autres sur Terre, pour une certaine partie en tout cas. Je t'avais parlé de Mahomet, Jésus, Bouddha, tout ça, aucun contact. Non. Du tout. Je suis désolée, je suis désolée. Moïse, Abraham ? Du tout. Jeanne d'Arc ? Non plus. Sainte Sarah ? Non plus. Ah ben bon, d'accord. Et Sainte Marie ? Non plus. On va pas faire tous les saints ? Non. Saint Yann-Éric ? Non. Ça risque pas d'arriver. Bon, ben c'est, alors on a tout dit, c'est parfait, bravo à Viviane Perret d'avoir eu l'idée de se documenter sur la vie de Virginie Lefebvre, d'avoir co-écrit le livre avec Virginie Lefebvre qui a joué le jeu du début jusqu'à la fin, c'est ça qui est bien avec elle, c'est qu'on peut tout faire. Enfin, presque tout faire. Elle ne le prend pas mal, elle ne monte pas sur ses grands chevaux en disant, mais monsieur, comment pouvez-vous me poser cette question ? J'en connais des. J'en connais des. Elle ne prend pas cher et pourtant, elle a pris cher avec moi dans cet enregistrement. De flic, un médium chez Michel Lafflon. merci Virginie, tu connais toute mon admiration qui reste exactement la même malgré le petit aimant de cette conversation, mais c'est exprès. Et je conseille à tout le monde qui se pose encore la question sur la survivance de l'âme de passer la voie, voilà, parce que je prends 10% déjà sur ces consultations et surtout parce que, ben, dès qu'il y a un contact, c'est une grâce et on ne peut en ressortir que, ben, élevé. Et bravo à Viviane Perret pour toute son œuvre. Esprit et tu là, je vous le conseille. Merci à toi. Ah, quand même. On attendait que tu sois que nous, on est extrêmement disciplinés et on attendait que tu es fini. Ah, quand même. On est vraiment comme deux écolières, on attend. Donc, si tu as terminé, merci à nos vues. Parce que, on le redit, c'est quand même grâce à toi qu'on s'est rencontrés. Oui, on est tous en osmose, voilà, on est tous énergie. Merci.